Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et puis, à un moment donné, il voit une voiture venant de Marseille. Alors, il s'amène à côté et il dégonfle les pneus. Le propriétaire arrive et il dit « Qu'est-ce que tu fous là? » Il dit « Je respire l'air de mon pays natal. » Salut à vous, c'est vrai que c'est mon pays. Nous avons partagé avec vous quelques moments. Merci pour votre cœur, merci pour votre avivier. Les photographies ne sont pas permises. Puis là, je suis en train de la filmer. « Je respire l'air de mon pays natal. » « Je respire l'air de mon pays natal. » « Je respire l'air de mon pays natal. » « Je respire l'air de mon pays natal. » « Je respire l'air de mon pays natal. » « Je respire l'air de mon pays natal. » « Je respire l'air de mon pays natal. » « C'est deux hommes qui s'en vont faire une marche longtemps dans le bois. » « Puis en revenant, il y en a un qui dit « Moi, je suis tellement fatigué que je me sens plus les pieds. » « L'autre lui répond, si tu les sens pas, moi je les sens. » « Ce matin, nous sommes sortis de lait beau avec des beaux adieux. » « Nous sommes allés visiter une grotte avec un visiteur allemand et une traductrice française. » « Puis ça a été très passionnant. » « Nous avons chanté dans la grotte. » « C'était très sonore comme aspect. » « Puis là, nous sommes présentement dans une banque, en train de manger. » « Nous nous sommes faits accueillir. » « Nous mangeons encore des hot-dogs et puis c'est très bon. » « Nous sommes nette, nous avons mutation, » « Je vous ai faits accueillir pour de prendre les commerces ». Sous-titrage ST' 501 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 Nous sommes présentement à Ulm, devant la cathédrale. Cette cathédrale est la plus grande de tout le sud de l'Allemagne. C'est cette cathédrale qui a le plus haut clocher du monde, avec ses 161 m et 60 cm de hauteur. Moi, particulièrement, à la comparer à la cathédrale de Cologne, je préfère Cologne. Même s'il y a les moins hautes, je préfère deux clochers. Je ne sais pas s'il devrait sûrement y avoir plusieurs personnes qui vont être de mon avis. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 on pourrait dire. On est monté tantôt. Ça prend à peu près une demi-heure à se rendre. C'est bien fatigant. Ça fait du muscle au mollet. François, comment as-tu trouvé la montée? Longue. Oui, longue. Est-ce que tu as aimé ça? Ah oui. C'est pas bien. Mais c'est tellement mieux quand on est rendu en haut. C'était long, sauf que je n'ai pas trouvé ça trop difficile. Très bien, très facile. Je suis en forme pour un fumeur. Combien a-t-il pris de temps? À peu près 10 minutes que ça nous a pris? Oui, oui. 10-15 minutes. Ah non, je me suis trompé. À peu près 3. Robert, comment as-tu trouvé la montée? Très bien. Oui, puis c'était facile à monter parce que j'étais en forme, moi, c'est ça. Combien a-t-il pris de temps à peu près? Je dirais 10-15 minutes comme Paul-André. C'est pas pire. Monsieur l'abbé, que pensez-vous de vos petits chanteurs à date depuis le début du voyage? Je suis très satisfait. Je trouve que si je compare avec les autres voyages, j'aime pas beaucoup les comparaisons, mais c'est une façon de raisonner. C'est un des meilleurs, d'après moi, au point de vue du comportement. Puis je pense que la question de la lenteur, on a réglé ça ce matin parce qu'on est sortis de l'autobus dans 8 minutes 50 secondes, ce qui est presque un record. Fait que j'espère que ça va se poursuivre. Il va rester à garder la qualité durant les concerts. Des fois, il y a de la fatigue, mais à tous les voyages, il y a eu quand même ces problèmes-là. Alors, je suis fier de vous autres. Comment avez-vous trouvé la montée? La montée, je trouve que c'est un très bon exercice pour moi. C'est ça. Alors, à mon âge, ça a l'air qu'il faut continuer à faire de l'exercice. Je veux me conserver jeune. Le style du château est médiéval. du début du XIIIe siècle qui marque en Allemagne à la fin du style roman. Alors, c'est un style du Moyen-Âge, mais le château n'est pas si vieux, seulement son temps. Ici, au premier étage du bâtiment principal, se trouve, à gauche de ce corridor, derrière les fenêtres jumelées, des chambres pour les domestiques du roi. Les meubles dans ces chambres sont en chaîne. Et à la fin de ce corridor, il faut monter 63 marches pour arriver au troisième étage où se trouve l'appartement du roi. Alors, notre visite va commencer au troisième dans la salle du trône. Pendant la visite, il faut prêter de ne rien toucher et de ne pas photographier, seulement par la fenêtre. Alors, c'est beaucoup d'avance. Vous pouvez me suivre. Les peintures murales racontent la légende de Tristan et Isolde. Alors, de nouveau, un opéra de Richard Wagner. Les deux figures sur le poêle là-bas représentent aussi Tristan et Isolde. C'était dans cette chambre que le roi se trouvait quand une commission de l'état bavarois arrivait ici pour l'informer de sa démission et de la nomination d'une régence. On l'a amené d'ici, au château Berck, sur le lac de Stam, Berck, patron de Munich. Et le jour après, il était trouvé noyé dans le lac avec son médecin. Il avait seulement 41 ans quand il est mort sous des circonstances mystérieuses. Il n'a vécu que 172 jours ici dans ce château. Et six semaines après sa mort, le château était vers visiteur comme on dit. Six semaines après sa mort. Soixante-sous-titrage Société Radio-Canada Tous des hommes. Et le peur des femmes. Ça existe aussi, hein? Ah, oui. Parait-il. Il n'y en a pas. Là, par exemple, j'ai le téléphone ici où je veux recevoir vous. Vous pouvez faire un zéro, un 20 ans. Non, sûrement pas. Je suis un bâtard de Tennenblik. Je suis un bâtard de Tomsen du Canada. Nous sommes à Werfenweg. On a un meilleur sur les choses. Tenez, là. Qu'est-ce qui se passe? Ils viennent nous chercher en auto. On est où, là, présentement? Là, on est à Werfenweg. Et puis les gens de Tennenblik disent « Attendez, on va aller vous chercher. » Parfait. C'est tout. On va venir en auto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-le-Font. Le monde est à Werfenweg. Notre chanson. 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 Bon, bien, représentément, on se promène dans les rues de Salzbourg. On a pris une mauvaise direction tantôt. Mais c'est pas grave. On continue à marcher. Et puis, on s'en va à la cathédrale pour mettre notre matériel. Puis après ça, une bonne petite visite de la ville. Ça va, les gars? Bon, bien sûr. Je vous traîne dans le mar. Fais-tu me dire qu'est-ce que tu traînes là-dedans, Sylvain? Tout le kit de ça. Qui te donne ça, là? Ah, celui qui me regarde présentement. Éric, il est en train de maigrir. Tu comprends? Eh bien, nous venons d'arriver à Salzbourg. Et là, selon ce que j'ai compris, on attend à Monsard. On cherche sa maison. Sauf qu'on n'a pas prévu personne à porter de leur appui. Donc, on se tient à l'abri. Et on attend, vu qu'on est très obéissants, bien là, on attend indirectement. On va avoir une pratique à 2h30. C'est ça? Oui, à 2h30. Puis à 3h30, normalement, Monsard devrait arriver. Monsard n'obstoi dîner dans ses appartements. On a un concert à 7h30. Et on souhaite que l'appui arrête. Parce qu'on a eu du très beau temps. Et là, il pleut. Et voilà. Il n'est pas lourd, quoi? Je t'ai... Ah, c'est les autres. La cathédrale. Ici, dans le mur, de l'autre cathédrale. Jumé, 1993, 19h30. Pure Steve Beach, St. Peter. Geistlicious, Chorken, Chorke. Aufschlund, les petits chanteurs de Trois-Rivières, Québec, Canada. Leighton, Claude Thompson. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mozart touchait par exemple, parce que c'est la même place qui touchait, parce que ce sont des orgues neuves qui ont été installés en 90, mais l'esprit était là. Il m'a demandé si la schlousse était en haut, et la schlousse c'est la clé. J'aurais pas dû la laisser là. J'aurais pas dû la laisser là. Est-ce que t'as senti une espèce d'énergie dans tes doigts quand t'as joué en haut? J'étais gelé au bout, parce qu'il fait froid aujourd'hui. Mais c'est très impressionnant de jouer les mêmes choses dans les mêmes lieux, puis que nos oreilles, nos yeux, nos voix, puis nos doigts fassent les mêmes choses qu'il y a 200 ans, il y a 300 ans. Ça, c'est super impressionnant, parce que même si on touche pas exactement le même orgue, c'est les mêmes sons. Même si c'est pas les mêmes voix, ou plutôt même si c'est pas les mêmes garçons, c'est les mêmes voix, c'est les mêmes mots, c'est la même musique. On voit les mêmes oeuvres que nos prédécesseurs ont vues, et puis c'est ça qui certainement porte sur l'éternité. C'est certainement quelque chose comme une sorte de communion des saints, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Paul-André Bellefeuille pour Télé PCTR à Salzbourg. Nous sommes à Salzbourg, en Autriche. Il est midi. On va aller voir où mangent certains petits chanteurs. Venez avec moi. Il y a plein de monde, c'est en période où ils visitent. Il y a beaucoup de monde, car il y en a beaucoup qui viennent visiter. On est rendu au restaurant où certains petits chanteurs mangent. Chez McDonald's. Julien, pourquoi as-tu décidé de venir manger ici? Parce que ça fait le premier McDo qu'on voit en Autriche, là, puis on a décidé de venir ici avec deux familles. Oui, mais il y en a aussi au Québec. Pourquoi avez-vous pas décidé un autre restaurant? Parce qu'on s'ennuie beaucoup du McDonald's. On va aller voir d'autres personnes. Pourquoi as-tu décidé de venir manger chez McDonald's? Parce que je m'ennuyais du McDonald's de chez nous, là. J'avais dit manger du McDo. Pourquoi as-tu pas décidé d'autres restaurants que le McDo? Parce qu'il n'y avait pas d'autres restaurants qui avaient l'air intéressants, le McDo. Est-ce que tu aimes ça, les Big Mac? Euh, oui. Oui? Merci. On va aller essayer de rencontrer une autre personne. Simon, pourquoi as-tu décidé de venir manger ici? Parce que c'est bon, puis ça ressemble à chez nous. Oui, mais tu aurais pu faire une exception, aller à un autre restaurant que chez McDo. Mais depuis le début de la tournée, on a surtout mangé la nourriture européenne. Et puis, on s'ennuie un peu de la nourriture de chez nous. Puis, ça fait du bien de manger du McDonald's. Est-ce que le McDonald's goûte la même chose que chez nous? Oui, assez. C'est aussi bon. OK. On va aller voir d'autres personnes. Suivez-moi. Pourquoi as-tu décidé de venir manger chez McDonald's? Salut! Bien, tu sais, on mange tellement bien ici que je me suis dit qu'il faut bien que je mange de quoi de dégueulasse, tu sais. Pourquoi chez McDonald's? Parce que McDonald's, c'est l'institution même qui nous rappelle le Québec. On vient ici pour fraterniser ensemble parce que c'est la Saint-Jean-Baptiste. On fraternise sur notre nature québécoise. Mais c'est pas, les gars? Oui! Attends un peu. Vous savez pas ce qu'il a eu? Oh, les Canadiens! Je suis aux côtés de Jean-Philippe Gauthier. Ils nous sentent présentement dans un moment de détente. Car dans une tournée, des messes et des concerts, c'est quelquefois très épuisant. Donc, nous profitons de ces moments. Jean-Philippe, quel a été ton moment préféré dans cette journée? Moi, je trouve que c'est quand on... Bien, je pense que c'est quand on va faire le feu de camp tout à l'heure. Donc, t'as hâte de faire le feu de camp? Oui. Disons, c'est tout un... c'est intéressant de faire un feu de camp dans les Alpes en Autriche. Et puis, je crois que t'as quelqu'un à nous présenter, hein? Qui est-ce? C'est Hector Green. Green parce qu'il est vert. Puis, je l'aime bien gros. C'est une famille d'accueil à Mayence qui me l'a donné parce que j'ai été chantier avec eux. Donc, c'est un souvenir de l'Allemagne? Oui. Tu vas le garder toujours avec toi? Oui. C'est beau? Aujourd'hui, le 24 juin, dans les Alpes, nous fêtons notre fête nationale à Saint-Jean-Baptiste. Nous sommes très heureux de fêter ce beau pays, cette province. C'est une province ou un pays que je dis? Allez, hop! Bien, moi, c'est un pays pour moi. Aujourd'hui, nous sommes le 24 juin, dans les Alpes, et nous fêtons notre fête nationale à Saint-Jean-Baptiste. Notre fête provinciale! Aujourd'hui, nous sommes le 24 juin, dans les Alpes, et nous fêtons notre fête nationale à Saint-Jean-Baptiste. Nous sommes très heureux de fêter cette belle fête dans les Alpes. Dave! Quelles sont tes impressions de fêter cette fête dans les Alpes? Bien, je trouve ça le fun, parce que, premièrement, on dirait que tout le monde est joyeux. Puis, deuxièmement, bien, tout le monde a des drapeaux, puis c'est super la fun, puis c'est ça. Et puis, tantôt, nous allons avoir un feu de camp avec tout le monde qui aura des drapeaux. Pas juste un, et puis nous allons fêter ça. Puis, je crois qu'il va y avoir une petite fête. Nous nous dirigeons vers le feu de camp. Tantôt, quelques gens ont préparé le feu de camp. Quelques gens jouent au soccer ici, ils ont beaucoup de plaisir. Et puis, il y a des cris très spéciaux. Puis, ceci est un des deux chalets où nous dormons pendant la nuit. Ce n'est pas tout à fait le même aspect qu'être dans des familles d'accueil. Et puis là, nous sommes dans l'action du sport. Et puis, nous sommes toujours vers le feu de camp. Ça, c'est Philippe! Voici le feu de camp que nous allons allumer avant le Lucernard, tantôt. Des gens préparés sont allés chercher des pierres, des branches, toutes dans le bois. Nous allons courir un peu. Vous, Christian, vous êtes un Suisse. Que pensez-vous de la Saint-Jean-Baptiste, la fête des Québécois? C'est la première fois que j'y participe. Alors, je vous dirai ça plus tard. Ok. Et puis là, c'est le cas de dire Re-excusez-la Nous sommes en Suisse. Nous sommes entrés en Suisse aujourd'hui et nous sommes ce soir à Enseedum. Nous couchons dans une auberge de jeunesse. Alors, c'est une halte avant d'arriver à Sion, évidemment, où nous attendent les petits chanteurs de Notre-Dame de Sion. J'aimerais bien avoir des nouvelles du Canada aussi, un petit peu. Bien, ça tombe bien. On en a justement pour vous. Pour moi, vous aviez des antennes qui vous disaient qu'on en avait pour aboudonner. Ah oui? Oui, il y a la maman de Nicolas Durand qui nous a appelé pour nous dire qu'elle a déjà reçu une lettre de Mme Langendry, je ne sais pas si je le prononce bien, Langendry, qui était la famille d'accueil où était son fils Nicolas, ainsi qu'un autre petit chanteur. Et elle nous dit que les gens de Liège ont adoré tout simplement les enfants de Trois-Rivières. Ils s'ennuient déjà d'eux. Ils ont été émerveillés par leur belle voix et leurs prestations et qu'ils ont trouvé leur visite trop courte et qu'ils les invitent déjà pour l'an prochain. Ils se désirent y être. Ah bien, c'est fantastique ça. Je dois dire aussi que nous avons des compliments sur la tenue et le comportement de nos jeunes. Il y a même à un endroit, je pense que c'est à Würzburg, où un des responsables disait « Vous avez un cinéaste » parce que nous avons un cinéaste. D'ailleurs, ce soir, je passerai aux archives des petits chanteurs parce que le cinéaste Éric Tessier est avec moi. Et il y a des gens qui nous disaient « Vous devriez nous faire parvenir une copie de ce vidéo pour qu'on montre à nos jeunes, à nous, comment les vôtres se comportent en groupe. » Alors, c'est un compliment qui nous a vraiment touchés. Ça nous a fait plaisir. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... C'est pour la secret, Camille. Ça tourne. Moi, tu ris, c'est lui. Ouais, c'est ça. Pourquoi il ne faut pas avoir la balle? Pourquoi il ne faut pas avoir la balle? Parce que lui, il cherche dans son jeu. Alors, nous arrivons au sommet du col de Grimsel. Deux mille cent trente-cinq mètres. Tu vas avoir une belle prise, là. On va prendre une petite cour. Le film, là, qu'il va passer, y a-t-il un pilote dans le col? Mais il s'étend sur... Je parle d'un hauteur aussi. C'est à hauteur ailleurs. Il s'est remis beaucoup en avion, tu fais des endroits. Tu fais une petite cour. Tu fais ce que tu rigoles, tu peux me réunir. Qui s'y joignent. 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 Je suis pas chiant. J'ai gagné, c'était à jouer les chats, pis j'y ai gagné. Et puis t'y pire. Tu t'arrêtes-tu? Ben, oui. Si t'y en a l'argent, c'est que tu fais ça. Si t'y en a l'argent, c'est que tu fous. Tu peux amener la famille. Si t'y en a eu l'automisation, ça aurait eu l'apparence. On doit deviser l'apparence et après l'apparence. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est presque incroyable d'être à la même hauteur que les nuages, regardez les nuages ici, c'est fantastique. Comme Bob McMurin me disait tout à l'heure, la tête nous tourne un peu quand on regarde tout ça, c'est gigantesque. On vient de travailler pendant la journée, beaucoup de gens qui habitent dans les villages que vous voyez tout aux alentours, dans la montagne. Ça fait que pendant la journée à Sion, on peut dénombrer à peu près 50 000 personnes, mais il y a seulement 25 000 personnes qui dorment. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge, je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les yeux. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Je l'annonce d'âge en âge, je l'annonce d'âge en âge, je l'annonce d'âge en âge. La plupart des voyageurs, les chanteurs, sont reçus dans des familles qui les nourrissent, qui leur offrent des voyages, leur font leur lunch. Certains autres, quelquefois, couchent dans des institutions, où là, c'est quand même moins intéressant. Par contre, il y en a certains malchanceux, qui, quelquefois, comme nous, sont laissés à eux-mêmes, doivent eux-mêmes se voyager parce qu'on leur fournit l'auto, doivent eux-mêmes se faire la nourriture, vivre dans un appartement de 250 000 $ et obligés, comme ça, obligés, parce qu'ils ne sont pas reçus par des gens, de se faire la bouffe. Ceux-là, ils sont rares. Ça arrive exceptionnellement et heureusement, parce que c'est quand même un peu difficile à vivre. Trois jours, imaginez. On a les Alpes-là. On peut s'y rendre quand on veut. Non, non, mais non, c'est eux-là, vous n'allez pas dire, oui, c'est pas bon. On a du break qui n'est pas bon. En plus. Alors que sur le nombre de bouteilles que l'on va, il y en avait une de bouchonnées. Non, 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 non Sous-titrage MFP. ... 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